Yo les goats, j'espère que vous allez bien. J'essaie de pas parler trop fort, j'espère que le micro marche assez bien. Je prie parce que j'ai pas envie de tout changer, de recommencer la vidéo de zéro. Mes parents sont en train de dormir, ils sont arrivés d'Afrique du Sud et ils sont en train de dormir, donc on a une toute petite maison, les murs sont comme ça, du coup, voilà. Donc les gars, je fais une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, une vidéo officielle sur Nianfo, d'où vient Nianfo et mon séjour au temple quand j'avais 19 ans. Il y en a qui vont entendre cette phrase et qui vont être là, qu'est-ce qu'ils racontent ? Il y en a qui vont être là et qui savent déjà. Les anciens de la chaîne, surtout les anciens sur Twitch, savent cette histoire parce que c'est un truc très personnel et j'en parle plus trop depuis un petit moment. Donc je fais une vidéo, je fais cette vidéo officielle pour vous expliquer mon passé. Donc il n'y aura pas de Warzone aujourd'hui, je pense que vous avez compris, mais voilà, c'est une vidéo spéciale, j'en profite avant que la saison 5 de Warzone sorte d'ailleurs pour vous expliquer. Du coup, les amis, commençons par le commencement. Nianfo, maintenant j'ai 31 ans, bientôt 32 en novembre, ok ? Quand j'avais 18 ans, les gars, j'avais une crise existentielle. C'est aussi simple que ça, mais en gros, mon cerveau, mon esprit n'arrivaient pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on est pour mourir. C'est tout, c'est aussi bête que ça, mais ça m'a travaillé l'esprit pendant des années, enfin une année exactement, et c'est tout en fait, tu vois, j'avais ça tout le temps. Du coup, quand t'as cette question en tête tout le temps, à cet âge-là, c'est terrible. T'as envie de rien faire du coup, t'as pas envie de bosser, t'as pas envie de faire ci, t'as pas envie de faire ça, parce que pour toi, ça sert absolument à rien, vu que la vie fait aucun sens, ok ? Donc au début, c'était marrant la question et tout, mais après, il y a un moment, ça m'a bloqué, mais alors complètement, genre j'arrivais plus à faire rien du tout, et c'est là où j'ai pris une décision de « il faut que je me barre », entre guillemets, il faut que je me barre. Donc, j'avais toujours eu cette idée pendant cette année de 18 ans d'aller à un temple, ok ? Bouddhiste, parce que je connaissais pas vraiment d'autres trucs, je savais que les bouddhistes étaient des gens calmes et tout, un peu cliché, mais je me suis dit que ça allait me plaire, que ça allait m'aider. Et grâce à ma sœur, elle a trouvé le deuxième plus grand temple bouddhiste du monde en Afrique du Sud, là où j'habitais du coup quand j'avais 19 ans, était à 2h de chez moi. Voilà, un truc de fou, vraiment. Nan Hua Temple, N-N-A-N, espace H-U-A, Nan Hua Temple, dans une région qui s'appelle Broncos Prued, je vais pas vous faire l'accent africans non plus, mais voilà, du coup, c'était parfait. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup, les gars, pour s'enregistrer, entre guillemets, dans ce genre de truc ? Absolument rien, c'est une feuille de ces deux pages où ils disent qu'ils vont te prendre pour l'année et tu signes avec ton permis, avec ta carte d'identité, voilà. C'est gratuit pendant un an, t'es nourri, t'es logé et tu dois faire des choses pendant un an. Donc on va parler de ces choses un peu maintenant vite fait, enfin pas vite fait, non, en détail, la vidéo est faite pour ça, en détail. Je pourrais pas tout vous dire parce que expliquer une année de temple en 5 minutes, je sais pas combien de temps ça va durer la vidéo, mais c'est un peu compliqué. Mais je vais vous donner mon histoire. Donc on va commencer, je suis en train d'enregistrer ça à l'improviste, je sais pas si ça se dit improviste. J'enregistre ça, je vous balance ça comme ça, les gars. On verra ce que ça donne, j'espère que je ne loupe pas une section importante de ma vie, enfin de cette année. Donc pendant 365 jours, j'étais dans un temple bouddhiste, un an exactement. Donc, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous expliquer la journée, d'accord ? Donc en gros, il fallait faire de la méditation tous les jours, 3 fois par jour pendant 1h. Donc 3h de méditation, c'était de 6h à 7h. Et après on mangeait, midi à 13h on mangeait, et de 17h à 18h on mangeait je crois. Je sais pas très grave, je mentionne un peu trop de l'heure, mais en tout cas c'était juste avant de manger. Et voilà, donc 3h par jour de méditation, je vous en parlais un peu en détail, la méditation c'était quoi en détail ? 3h par jour pendant 1 an. Ensuite on avait des leçons de bouddhisme, donc l'histoire, tout ça. On devait apprendre et parler chinois, le simplifier, le pinyin ça s'appelle. Donc je savais écrire et tout, j'ai tout zappé, ça fait plus de 10 ans, j'ai tout zappé. Si tu continues pas à parler ou à écrire chinois, tu oublies tout à une vitesse phénoménale. Parce que t'as aucun repère avec les langues françaises, européennes, enfin bref, on a ça. Et puis beaucoup, beaucoup de tâches ménagères. Un temple, quand c'est le deuxième plus grand du monde, il y a pas mal de choses à faire en termes de nettoyage. Donc c'était des heures et des heures et des heures de balai, de balai, de nettoyer, de faire des bougies. Des bougies dans le temple principal, ok ? C'est des trucs, c'est des petites boules de verre remplies d'un liquide chimique, je sais pas ce que c'est. Où t'as la bougie en haut et la tige, tu sais. Et bon, les gens qui payent, du coup, le temple, c'est une façon d'aider le temple, c'était de payer une bougie. Bref, il fallait remplir le truc. Donc pendant 4 heures, 5 heures d'affilée, tu prends une bougie, t'enlèves le dessus, tu remplis, tu remets la bougie et tu veux la remettre. Pendant un an. Donc les gens qui me demandent, comment t'as ton mental, des fois, Warzone ? C'est pour ça, c'est pour ça. Je suis un gars très patient maintenant. Même si des fois, je rage toujours. Mais bon, ça, c'est pas très, on va en reparler. Du coup, voilà, c'était les activités principaux pendant un an. Et j'ai pas trop de choses à rajouter derrière. C'était ça, la base. Et du coup, le plus intéressant, les gars, c'est la méditation, évidemment. La méditation, les gars, il faut comprendre qu'en gros, c'est comme aller à la salle. Quand tu vas à la salle, tu travailles un truc. Après, tu vois le résultat ailleurs. Quand t'es chez toi, à la plage, avec tes muscles, en train de flex et tout. C'est le résultat du travail à la salle. La méditation, c'est quelque chose qui est supposé être en train de faire tout le temps. Tu vois, là, techniquement, moi, là, je suis en train de méditer. Ça se voit pas. C'est une technique, entre guillemets, technique. C'est une habitude. Et quand tu t'assoies, du coup, c'est aller à la salle. C'est plus facile. Surtout, moi, j'étais dans un temple. C'est beaucoup plus facile. Tu peux travailler sur ta respiration. Donc, l'astuce qu'on nous a donnée, il y en avait qu'une. C'est pendant que tu respires. OK. Vous pouvez essayer de chouer si vous voulez. C'est extrêmement marrant. Vous allez voir que ça va... Vous avez tous échoué 100%. Quand tu inspires et expires avec le nez, t'auras forcément un endroit dans ton nez. Ça va varier par rapport aux personnes. Où tu vas sentir, en gros, juste l'air. Traverser ton nez ou sortir. Il y a un point fixe où tu vas le sentir plus qu'un autre. Et quand tu médites, du coup, tu dois te concentrer sur ça. Voilà, tu concentres sur ça et tu comptes jusqu'à 10. Donc, tu inspires, tu sens le truc. Tu expires, tu sens le truc. Et tu essaies de compter jusqu'à 10. Inspiration, c'est les nombres pairs. Un pair. Et expiration, nombre pair. OK ? Essayez cet exercice chez vous. Je vous promets que vous n'allez même pas faire 2 fois 10 avant de penser à un autre truc. Et c'est ça, la méditation. C'est ça qui est extrêmement dur. C'est de garder son esprit, concentrer son respiration et de ne pas penser à autre chose. Ça arrive à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible ou quoi que ce soit. C'est extrêmement, extrêmement dur. Pour vous donner une idée, OK ? Après un an au temple, j'arrivais à me concentrer sur ma respiration pendant juste 15 minutes d'affilée. C'est énorme. Là, je n'y arrive plus du tout maintenant, 10 ans plus tard. Mais 15 minutes d'affilée, c'était incroyable. Alors qu'on était assis une heure, tu vois ? 15 minutes avant que ça parte sur un autre truc, je pensais à la bouffe ou bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous, là, maintenant, si vous essayez chez vous, vous allez voir que ça va être... Vous n'allez même pas peut-être aller jusqu'à 10 ans, avant de penser à un truc. Un truc sur TikTok ou un problème au travail ou votre famille, une relation. Ça va très, très vite. Et c'est là où tu comprends à quel point notre cerveau, il est... Ça part tout le temps en couille et on est disjoncté. Disjoncté, vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, ça, c'était la méditation. Et après, du coup, quand on faisait nos tâches ménagères, il fallait essayer de méditer. Et tu vois que plus tu arrives à être conscient, en train de méditer pendant les tâches ménagères, la journée, elle passe super vite. Alors même quand tu fais le même truc pendant des heures. Donc c'est pour ça que maintenant, des fois, quand je vais voir zone et que je vois les gens se plaint parce qu'ils jouent en solo pendant deux heures, ça me fait un peu rire, tu vois. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'était à 10 ans en plus. Mais moi, je rache sur Warzone des fois de fou, hein. Ah, mais des fois, je me lâche maintenant. Je me lâche plus qu'avant, d'ailleurs, ça fait du bien. Mais quand le stream se termine, tu vois, boum, ça retourne dans un état d'esprit calme. Moi, il me faut 5 minutes pour me reposer en général. 5 minutes et je peux repartir pendant des heures et des heures. Ça, c'est génial. Donc à part ça, quelques semaines après mon arrivée au temple, mon maître m'a fait un AVE. En gros, on s'asseyait des fois avec le maître, notre maître personnel. Et au tout début, du coup, il me demandait, mais à 10 devant, qu'est-ce que tu fous là, tu vois ? Parce qu'on était 10, tout le monde avait plus de 30, plus de 40. Moi, j'étais là à 10 devant et mon maître, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là ? Donc moi, j'ai fait la question, j'ai donné la réponse, je veux dire, le plus cliché possible. J'ai dit, je suis là pour me trouver. Ça me fait rire maintenant, mais c'est un truc tellement classique que je pense que plein de gens ont dit avant que le maître s'est mis à rire et à se foutre de ma gueule. Et il a dit, il a juste commencé à péter de rire, gros. Il m'a regardé, il me dit, il y a une fois, t'es juste là, mec. Mais il n'a pas dit comme ça. Il dit, you're here, t'es là. Tu cherches quoi, en fait ? Et je ne sais pas, genre, ces petites interactions de 10 secondes, le fait qu'il s'est foutu de ma gueule en rigolant, et qu'il m'a dit, t'es là, qu'est-ce que tu cherches ? Ça m'a complètement, genre, mon année d'avant où je stressais tout seul, tu sais, chez moi et tout. C'est parti, c'est dégagé. C'était absolument incroyable. Cette journée me marque à vie. Et du coup, il m'appelait Nianfo, c'était mon surnom. On avait tous un petit surnom. Ce n'était pas un truc non plus extrêmement trop sérieux. Nianfo, en fait, les gars, c'est un chant, c'est une cérémonie pour célébrer un... Je crois que c'est un prêtre ou je ne sais plus trop, en vrai. J'ai un peu oublié. J'espère que mon maître ne voit jamais cette vidéo. Bon, il ne parle pas français, donc ça va aller. Je ne sais plus trop, mais bon. Il y a une fois, ça vient de là, du coup. C'était le surnom que le maître m'a donné. Donc, à part ça, écoutez, l'année s'est terminée. Il n'y a plus de grand-chose à dire. L'année se termine. Et à la fin, ils te disent, ok, ils voient que tu es capable, en gros, d'être un bon moine. Est-ce que maintenant, tu veux aller à Taïwan et devenir moine toute ta vie ? Donc là, non. Là, non, évidemment. J'ai dit non, je retourne chez moi. Merci beaucoup. Parce que quand tu veux devenir moine, officiellement, là, tu dois... Là, les règles, la philosophie bouddhiste, là, il faut que tu les suives vraiment parfaitement. C'est-à-dire pas avoir d'enfants, pas de famille, tout ça. Et ça, c'était mon problème avec le bouddhisme. J'adore leur philosophie, mais j'avais du mal avec certains trucs. Genre pas de viande, tout ça, tu vois. Pendant un an, j'ai mangé du riz et des légumes. Il y a un moment, j'ai chié en verre. Je blague même pas. J'ai chié vert, parce que mon corps a dû se réhabituer. Enfin, bref. Donc, je suis retourné chez moi et ça a été très, très dur de retourner à la vie en vrai. La vie normale, la vie réelle. Parce que d'un coup, j'avais mon ordinateur chez moi. J'étais là... Et bah, tu sais quoi ? Deux jours plus tard, je me suis mis à jouer à League of Legends. Je vous jure, c'est même pas une blague. C'est incroyable. Mais bon, du coup, je tiens ce stage tous les jours. Il y a des jours où... Il y a des jours où... Voilà. Il y a des jours où je l'oublie un petit peu. Mais je pense que la majorité des gens qui me regardent ont eu cette impression de calme à un moment donné. Et de... Et bah voilà. Maintenant, vous savez pourquoi. C'est grâce à ce stage. Voilà. C'est pas vraiment un stage. C'est à ce séminaire pendant un an. Donc voilà, les gosses. J'ai peut-être oublié certains trucs. C'est dur de résumer un an. C'était une année très répétitive. En vrai, très, très répétitive. Avec beaucoup d'exercices mentaux, de méditation, tout ça. Il y a eu des hauts. Il y a eu des bas. Je ne peux pas vous dire trop en détail non plus ce qui s'est passé dans ma tête. Parce que sinon, ça va durer 4 heures la vidéo. Je ne peux pas. Il y a eu des moments où... Très, très dur. Très, très dur. Où tu... En fait, vite fait, pendant que tu médites, il y a un moment, tu vas t'auto-analyser. Mais alors de A à Z. Crois-moi, quand tu fais 3 sorts par jour, de A à Z. Tout ce que tu as fait, toute ta vie passe là-dedans à un moment pendant que tu respires. Et tu dois juste assumer. Et ça, c'est un truc, du coup, qui a marché et que c'est une philosophie bouddhiste. C'est juste d'accepter les faits. Ok ? Malheureusement, quand tu as des problèmes et que tu les caches au fond de ta mémoire, ou que tu les ignores, ou que tu les mets... Tu vois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu acceptes les faits. Et boum. Bon. Ce n'est pas une vidéo pour parler de philosophie bouddhiste. Bouddhiste, c'était plus pour l'introduction de pourquoi le mot Nianfo est vite fait l'année de mon temple. Ok ? Bah écoutez, je ne sais pas combien de gens vont voir cette vidéo, mais merci beaucoup à ceux qui ont regardé. Et puis normalement, on retourne sur du Warzone bientôt sur la chaîne. La vidéo de demain, normalement. Voilà. Merci d'avoir regardé les Goths. On se voit demain. Pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501